Bon les gars, bienvenue à tous sur la chaîne. Aujourd'hui, on vous présente un véhicule exceptionnel. Jordan, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce véhicule ? C'est ce genre de véhicule idéal pour faire du chemin. C'est franchissement, c'est idéal. Exactement, c'est un tout-terrain incroyable les gars, qu'on vous présente aujourd'hui. Alors voilà, présente-nous ce véhicule. Jordan, dis-nous ce que tu as en fait. Je ne sais pas quoi dire. Sincèrement, en fait, la présentation va s'arrêter là. C'est terminé. Voilà, on n'a rien à dire en fait parce que c'est un véhicule tellement exceptionnel que voilà. Donc c'est un Lamborghini Urus. Alors dis-nous, Mathéo, présente-nous un peu ce véhicule. Lamborghini Urus, voilà, ça ne fait que 650 chevaux d'ailleurs. V8 Biturbo, les gars. On a un RS6 avec une cartographie différente retravaillée pour avoir les performances de chez Lamborghini. Oh là là, c'est un monument en fait. Ce n'est même plus un véhicule, c'est un monument. On ne se rend pas compte, sûrement en vidéo, mais on est en 21 pouces à l'avant, 22 pouces à l'arrière. 21 pouces les gars. Alors en vidéo, on ne se rend pas du tout compte, mais vas-y Jordan, mets ta main. J'ai des mains un peu de faibles, un peu des mains de fragiles. Les étriers. On dirait une main de bébé posée sur une roue normale en fait. En fait, non. On est monté sur des Pyrilli P0 Corsa. Pyrilli P0 Corsa, les gars. Alors si je ne dis pas de bêtises, c'est 285 à l'avant. Même plus, c'est du 300 et quelques, je crois. 285 à l'avant et 325 à l'arrière. Voilà, histoire de bien faire. Putain, le morceau d'étrier, donc c'est un étrier 10 pistons, il me semble là-dessus. Voilà, donc on a l'option carbone céramique évidemment. Forcément. Un disque en 400 mm. Non, il ne faut aller pas plus gros de toute façon. Tu pourrais pas s'en faire un pouf du pneu. Tu peux faire un siège avec eux, voilà, c'est excellent. Non, non, franchement. Putain, la qualité de finition, les gars, regardez ça. Oh, c'est incroyable. C'est un petit finition rigolote. Ah oui. Une finition rigolote. Ah, c'est le détail qui tue le truc là, franchement. On te rassure avant de faire le plein, tu dis j'ai quand même un bouchon carbone. Bon, il est en carbone, par contre, il est à l'envers, tu vois, c'est le détail qui… Ah, voilà. Là. L'Hamborghini, les gars, putain, franchement, en carbone. C'est la première fois que je vois une auto comme ça, les gars. Maniac, jusqu'au bout. Il conseille de mettre toi là-dedans quand même. Eh bien, écoute, je crois. Ok, bon, bah voilà. Et du 95, minime, ou du E10, même, tu peux mettre un E10. J'ai mis du E10 là, tu vois, pour venir ici. Bah, impeccable. Non, franchement, c'est une auto, les gars, de Barjot, de Barjot, de Barjot, de Barjot. La qualité. En fait, t'as pas un morceau de plastique là-dessus, concrètement. En fait, j'ai pas les mots pour décrire ça. Monsieur. Viens voir ce petit gars. Bon, le toit n'est pas manuel, pardon. Heureusement. Heureusement, d'ailleurs, heureusement. Le but arrière, le son, sûrement. Sûrement, non, il y a la manivelle encore. Tellement c'est beau, j'arrive même pas à parler. Les petites aérations. Ah, c'est peut-être le seul morceau de plastique qu'il y a, tu vois. Tu peux y mettre ta main, c'est un fion. Attention, on peut vous brûler les gars. Ah oui, parce que je pense qu'elle... T'as, regardez-moi ça. Et pour selon qu'il y a toutes les normes à la con, franchement, il hurle. Il hurle vraiment. Et puis... Vous allez voir après, franchement, c'est... C'est de la folie. C'est de la folie. Regarde la qualité des feux, etc. C'est vraiment... C'est un autre monde. Magnifique. C'est de la folie. Tire un vaquin, si tu suis la logique du véhicule, pour savoir s'il y a de la place. C'est un SUV... C'est un SUV familial. C'est un SUV familial. Exactement. Tu peux rouler à 300... Tu peux partir en vacances, voilà. À 300 à 5, quoi. Bon, ça coûte que 330 000 euros dans cette configuration, mais tu peux quand même partir en vacances avec des enfants, tu vois. J'oserais même pas mettre ma valise, gros. J'oserais pas, je mets ma valise dedans. J'ai trop peur de le salir. Ça, c'est des options... Tout est en option même dans, quoi. Ah bah, je pense même le poil de cul est en option là-dedans. Mais là, même ça, je pense qu'on a lu. Regarde, là, putain, la plage arrière en Alcantara, gros, avec les surpiqûres jaunes, c'est incroyable. Je suis sûr qu'elle vaut le prix de ma golf. C'est sûr. Ah ouais, non mais c'est sûr. Franchement, c'est de la folie. Donc là, t'appuies sur le petit bouton et ça redescend tout seul. Exactement. J'ai marché dans la merde. Bon, bah, je ne remonterai plus dans le russe. On t'avait dit de faire attention. Vas-y, de faire attention. C'est pas des fautes de t'avoir prévenu. Franchement, il a une ligne, une coupe qui est vraiment, vraiment super chouette. Je dirais un Q8, c'est marrant. Après, c'est le même groupe. Après, c'est groupe Volkswagen aussi. En soi, quand tu regardes, c'est ressemble quand même. C'est la coupe du Q8. Bon, qu'ils sont quand même retravaillés. Ah oui, oui, non mais bien sûr. C'est quand même retravaillé, etc. Mais franchement, c'est incroyable. C'est une voiture exceptionnelle. C'est incroyable. C'est une Lamborghini. Une fois, je peux me permettre de faire ça sur une Lamborghini. Mais exactement. Sans qu'un Vigil me sorte. Mais moi, c'est pareil. Moi, c'est pareil. Regardez-moi. Tu as même à l'arrière, c'est de l'étrier. C'est quoi ça ? 6 pistons. 6 à l'arrière. 6 pistons. Ça fait des morceaux d'étrier. J'avais les mêmes... Non, je n'avais pas les mêmes. Je tri les jantes, je pense aussi. Non, c'est quand même super beau. Putain, les détails, le moindre détail. Là, quand tu vas chez Speedy, tu changes les jantes. Ou chez Point S. C'est l'ordre d'allumage des cylindres. L'ordre d'allumage... OK. 1, 3, 7, 2, 6, 5, 4, 8. C'est le tiercé dans le désordre. Et ça trouve de moi, tu mets ça sur... Si je serais toi, à partir de ménage, je fais le tiercé, je mets ces numéros dans le 7 ordre-là. Si tu gagnes, franchement, t'es tranquille. Donc, les gars, c'est un V8 biturbo. Exactement. Qui développe 650. 650 putain de chevaux. Il y a de quoi rigoler, franchement. Il y a de quoi rigoler. Il y a de quoi t'envoyer dans l'espace. Ça reste un SUV. Et au final... C'est un SUV, mais un SUV qui est vraiment... Qui a des... Exactement. Qui a des performances de fou, mon gars. Ça, c'est quoi ? C'est une caméra de sécurité. Et puis, ça sert au régulateur adaptatif sur le tour. Ah, exactement. Exactement. Non, franchement, même la calandre. La calandre est incroyable. Ah oui, tu peux rentrer ta main. Même là, le... C'est super beau. C'est un lit de frelons, là, mec. Ah ouais, la qualité est incroyable. Avec la signature lumineuse, c'est... C'est d'autant plus magnifique. C'est vraiment... Donc, je pense que les phares et les feux sont ciblés. Lamborghini, à mon avis. Jusqu'au bout, on s'est fait chier dans la jante. Même les pierres... Oh là, Lamborghini technique à l'aide. C'est carrément peu. Technique à l'aide. Franchement, les gars, c'est magnifique. Bon, il y a un pigeon qui a osé chier dans la jante. Qui s'est emmerdé à descendre, à se poser là pour le faire. Non, là, il a voulu nous... Pas nous respecter, là, franchement. C'est bon, évidemment, on s'excuse de l'état de la voiture. Mais bon, on a voulu venir... Bah voilà, mais après, comme c'est un SUV... Exactement, on a voulu montrer qu'on pouvait tout faire. Exactement. C'est un volo, parce que je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais on était confort. C'est tout confort, franchement. C'est un véhicule qui vraiment passe partout. D'ailleurs, on va le voir sur les modes de conduite. Il y a différents modes de conduite. Eh bien, on va en profiter pour regarder l'intérieur. On passe partout, ça m'étonner que tu veuille passer partout. Alors, tu ne veux pas forcément passer partout, mais après, il est fait pour ça, de base. On fait tout, mais bon, c'est franchement plus haut. Non, franchement. Eh bien, voilà, c'est intérieur. Les finitions, c'est pareil, c'est de l'Alcantara. On a passé, de l'Alcantara, sur piqûre jaune, carbone. Bangalufienne, donc c'est la plus grosse option, si je ne dis pas de bêtises, le Lamborghini, de chez Bangalufienne. Bon, le petit siglage Lamborghini, bien sûr. Je me permets de monter. J'ai les pompes dégueulasses, je pense. Je vais me mettre en chaussette, sinon. Bon, les gars, je me mets un peu en travers, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas envie de salir ce magnifique véhicule. Non, mais là, tu écrases le cuir, gros. Regardez ça. Donc, le compteur magnifique. Il n'y a pas de l'ambiance. Il n'y a pas de l'ambiance. Si, il n'y a un éclairage ambiance. Oh, bon, si, je recule automatiquement, c'est génial. Donc, le petit badge drapeau italien sur le volant. Et regardez-moi cette qualité du volant, les gars. Donc, c'est du cuir surpiqué. Les palettes d'origine, du coup. Extension de palettes aussi ? Enfin, non, c'est d'origine. Ah oui, d'accord. Palettes d'origine. Quand tu accélères, c'est une petite palette pour la rattraper derrière, c'est compliqué. C'est vrai. Que 605 un chevaux qui tire, il a l'intérêt d'avoir la main fixée. Du carbone absolument partout. Du carbone. Là, de l'alcantar absolument partout. Oh là là, la qualité. Même la clé. Donc, du coup, regarde, quand tu mets le contact, filme ici, c'est les enceintes de chez Bongao Lucen. Ah oui, non, tu mets le contact, il y a les petites enceintes qui sortent ici. Ah, c'est super génial. T'as, c'est excellent. Non, c'est franchement excellent. Voilà, t'as le tableau de bord en carbone. Tableau de bord en carbone. Donc, le reste, après, c'est du tactile. Tout ce qui est là, c'est du tactile. Non ? Si. Si, si. Si. Déjà, rien que quand tu démarres, tu lèves ça, tu sais que t'es déjà dans un truc énervé. Tu sais que t'es dans un avion, t'as l'impression de te croire dans un cockpit, gros. Donc là, ici, c'est tous les modes, les différents modes. Donc, il y a Strada, ça doit être confort. Non, tu vois, tout simplement, tu passes en arrière, tu passes en sport, Corsa, Sabia, terre et neige. Corsa, c'est vraiment le mode corsé, c'est où tu tartines, je pense. Ah, c'est le mode de pire. Ouais, à mon avis, c'est le mode tartinage. Ah ouais, là. Alors là, le petit siglage, là, en bas. T'as une petite prise 12 volts, t'en as une de chaque côté, ici, en fait. Ah, t'as des prises. Tu peux même passer la main en dessous. Tu peux passer la masse, tu veux ? Salut, viens, on s'attrape la main pour voir. On est sensuels aujourd'hui. Ah bah, mais toi, tu peux qu'être excité à bord de ce véhicule. Tu peux quoi ? Tu peux que aimer ce genre de véhicule. Ah, donc t'as les sièges, qui sont vraiment... Les sièges sont vraiment exceptionnels. C'est l'éclat. Donc là, même là, putain, oh, le rétroviseur, il est incroyable. Sans portant en plastique, c'est... Ah ouais, sans portant en plastique, là, il est incroyable. Donc là, le petit truc SOS aussi, pareil. Bon, ça, c'est du détail, mais franchement, c'est... Sur un Lamborghini, t'appuies sur le SOS, t'as vraiment une équipe qui débarque. Ah ouais, je pense qu'il est nul. En 30 secondes, est équipé comme jamais. Ils viennent même te lécher les couilles. Ils te ramènent l'un d'autre russe, ils te ramènent chez toi. C'est incroyable. Bon, je m'enlève un peu parce que je suis en train d'abîmer le siège. Donc là, je vous fais une petite vue comme ça. Même la clé, je pense que... Ah bah là, je pense qu'à mon avis, là, c'est de la folie. Mais quand tu fermes la porte, c'est tout doucement. Ah oui, donc. Tu poses la porte. Et hop, ça vient le fermer, là, tout seul. Ah oui, ça vient tout seul. D'accord, ok. Je suis Porsche, maintenant. Eh bien, je ne savais pas. Là, tu as la place de mettre quand même un siège enfant. Tu as les... Ah, mais largement. Là, tu peux mettre... Tu as une petite prise Isofix. Et là, tu peux mettre le marmot. En 30 secondes, tu l'as déposé à la crèche. Tu as pris le pain et tu es déjà sur ta femme. En 30 secondes. Pas une de plus. Après, il y a un peu long, du coup, le temps de redescendre les deux roues. Exactement. Non, mais c'est excellent. La finition en carbone sur les ventilations arrière. Tu as l'écran. Ah oui. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est tactile, je suppose. C'est encore plus tactile que mon téléphone, mec. Tu imagines ? Ah ouais. Puis là, c'est chauffant à l'arrière, bien sûr. Là, c'est quelque chose. Là, c'est quand même quelque chose, les gars. Bon, badger Lamborghini aussi. Enfin, broder Lamborghini. Surpiqûre jaune, c'est incroyable. Airbag latéraux. Là, c'est bien sécurisé. Je pense que tu peux taper. Je vais voir si finalement, la surpiqûre, en fonction de la couleur de la voiture ou pas. Est-ce que si jamais tu prends un Urus blanc, les surpiqûres sont blanches ? Eh bien, je ne sais pas parce que je n'y connais rien. C'est la première fois. Est-ce que tu es vachement présente dans la voiture ? Non, c'est vrai. C'est vrai. Tu as raison. Tu as raison. Là, franchement, les gars, ce qu'on vous présente, c'est quand même de la folie. Je suis en train de pleuvoir, mais je n'en ai strictement rien à faire parce que c'est tellement un véhicule qu'on ne voit pas. Que du coup, même s'il pleut, il est dans la boue, mais c'est excellent. On fera une petite démo 4x4 pour voir si ça marche vraiment bien. Il est quand il vole en fait. Autostom, celui qui a envie de voler ça, remarque ça. Le prix de la roue. Ça paye ma golf. Est-ce que tu veux que je le démarre ? Tu peux nous démarrer l'auto. Là, ça va être un régal. C'est les écoulots qui vont être contents. Oui, écoute, on fera abstraction. Donc là, Lamborghini, les gars. Oh là là, c'est un véhicule de dingue. Une sortie, je pense. Ah non, mais là. Je ne sais pas si on se rend compte, les gars, en vidéo, mais c'est incroyable. Ça, c'est avec le tout maintenant, mais c'est insectisé. Vous verriez ma tête, les gars, derrière l'écran. C'est incroyable. Il n'y a pas que la tête, il y a la tête des pêcheurs tout autour. Les pêcheurs autour doivent être très contents aussi. Ils doivent être ravis. On s'excuse, messieurs les pêcheurs, mais là, c'est tellement incroyable ce véhicule que là, on n'a pas le choix, en fait. Les gens passent, les gars, on va faire un tour. Allez, on va tester ça. C'est parti. Bon, Jordan, tu es heureux là parce qu'il va nous arriver un truc de dingue. Le masque. Ah oui, le masque. Merde. On a le taxi qui arrive, donc ça va, c'est cool. C'est franchement cool. Tu appelles le taxi là ? Enlève peut-être le… Bonsoir. Bonsoir. C'est pour nous envoyer dans l'espace. C'est un aller simple par contre qu'on a choisi. Un aller, c'est un peu aux enfers. Allez, impeccable. Merci. Attends, enlève le masque. Donc là, quand je ferme la porte, en fait, le siège, s'avance tout seul, c'est ça ? Bon, on dirait de voir nettoyer, c'est… Ah oui, ça s'avance tout seul, donc c'est ça, c'est excellent. Bon, je vais peut-être mettre ma ceinture quand même parce que… Oh là là, j'ai pris un coup de chaleur devant. Hop là. Donc là, le bruit se calme, les vols se ferment, on met en terre. On peut salir quand même. Ah, on a une Porsche tout-terrain aussi qui est là. Finalement, c'est une après-midi tout-terrain. Avec les véhicules adéquates, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr, évidemment. Toujours, toujours. Donc là, on montre qu'on peut faire du franchissement en Eurus quand même. Donc là, tu es en mode terre, tu t'es mis en mode terre là-dessus. Exactement. Bon, ça, c'est impeccable ça. Bon, après, on ne va pas y aller non plus là-fondre. Bon, là, je ne sais pas si on se rend compte, mais il y a quand même un sacré trou là. Mais ça passe. Lamborghini, c'est fait pour. Ils font des SUV tout-terrain. Exactement. On me dit, il y a certains SUV, tu n'oseraies même pas les amener. Mais là, on l'amène quand même. On a quand même un passager. Ah oui, exactement. On a un passager avec nous. Nous avons un passager. On va remettre en liberté. Donc là, en mode terre, on va se remettre en strada. Donc strada, c'est le mode vraiment banal. On va dire le mode confort, même si on fait le Lamborghini, ce n'est pas vraiment un mode confort. Ça fait vraiment le changement aussi sur le futur. Le mode confort, en fait, c'est déjà le mode enfer sur certains véhicules. L'intérieur est excellent. On ne va pas s'en plaindre. De toute façon, je pense que… Ils ont fait un boulot, franchement, là, chez Lamborghini. Les finitions, elles sont incroyables. Qu'est-ce que c'est simple à conduire ? Là, je ne sais pas si tu peux filmer l'affichage tête haute sur le paroïs. Je ne sais pas si on voit. Je ne sais même pas si on n'était. Je crois qu'on ne voit pas. On ne voit pas ? Non. En tout cas, il y a un affichage tête haute qui est vraiment… C'est pratique, même si c'est essayé sur beaucoup de voitures. C'est un petit détail qui est rigolo, puis il n'est pas désagréable. Il y a certains affichages tête haute qui ne sont pas si désagréables que ça. Et là, franchement… Oui, ça ne te gêne pas la vue, c'est quand même… Sur le Talisman, tu as un écran énorme qui se lève. Oui, c'est ça, il y a une grosse glace. On va reprendre un petit bout d'autoroute pour aller faire une petite route. Nos amis. Exactement. On va s'engager sur le… Écoute, de toute façon, nous ne connaissons pas du tout l'endroit. Là, tu vois le confort de la boîte et le confort du mode Stradar. Honnêtement, ça se roule juste tout seul. Franchement, tu vois, c'est un véhicule… Bon, ça fait quand même super SUV, super car. Mais si tu veux conduire en confort, tu ne le sens pas passer. Donc là, tu vois, sport. Tu as juste à baisser en arrière du coup là. Exactement. Corsa. Corsa, mode Corsa. Là, je pense qu'on va décoller là. Mais du coup, niveau consommation, on ne peut pas en parler ? Bon, on est dans les 30 litres, 35 litres au sport. Après, je ne conduis pas qu'à moitié. Ça marche une tonne. Wow. Eh bien là, les gars, je peux vous dire que c'est la première fois que je monte… C'est la voiture la plus puissante que je teste actuellement. Là, c'est quelque chose. Ah oui, là, c'est quelque chose. Oh là là, c'est de la fouille. Moi, je ne peux pas ouvrir les fenêtres et le tour ouvrant parce que le son, il est pété que ça lâche. On fera un petit passage extérieur pour montrer le son un peu. Avec plaisir. Pour voir. Mais je pense que le son est incroyable. Franchement, on dirait une grosse abeille. Mais franchement, c'est stylé. La couleur, elle lui va très bien. Ah oui. À ce jaune. De toute façon, tu peux te permettre une couleur un petit peu… Il y avait une question qu'on se posait. Des jantées. Je pense que les surpiqûres vont avec la couleur de la voiture. C'est-à-dire… Oui, alors c'est une option les surpiqûres. Les surpiqûres sont en option chez Lamborghini. Tu choisis tes couleurs de surpiqûres. Là, tu choisis… Si tu es jaune, tu peux avoir les surpiqûres roches pour avoir les surpiqûres. C'est ça. De toute façon, ils peuvent même te cirer les chaussures quand tu viens l'acheter. J'ai envie de te dire encore heureux que tu puisses choisir les surpiqûres. Parce qu'on le rappelle, c'est un SUV. Donc, dans cette configuration, le prix d'achat pour quelqu'un qui serait éventuellement intéressé. Je pense que c'est très très cher. Le prix de base, il est à 215 000 ? Je ne dis pas de bêtises, 213 000 ? Le prix d'une maison. Le prix d'une maison, impeccable. C'est plutôt lucifre. Et même le ciel de toi est tout en cuir. Ah oui, là, c'est tout en cuir. Il n'y a pas un brin de plastoc. Je ne sais pas où. Tu as fait les limites, c'est pour écouter les… Oui. Je ne sais pas si on va les entendre, j'espère. Mais là, je vois que tu as différents. Du coup, je me suis en rappel. On a vraiment des eaux différents. On peut tout gérer directement sur le ordinateur de bord. Vous voyez ? Oui. Les gars, j'ai les pieds qui se lèvent carrément. Le manque de minerve, s'il te plaît. Ah oui. On va commander des minerve, les gars, parce que là, ça ne fait pas. Là, le lepti-plec, l'application Urus, ça existe. C'est un peu la gestion de voiture. Exactement. Exactement. Deuxième écran, il sert à tout gérer, tout ce qui va être au niveau des sièges, la climatisation, voilà, vraiment tout le confort du véhicule et le premier écran, ordinateur de bord, comme chez beaucoup de marques, de toute manière, qui va nous faire gérer un petit peu de voiture. Et là, tout est en carbone, de toute façon. On peut voir les performances en direct de la voiture. Appuie sur le bus pour voir. Siège, véhicule, climatisation, éclairage, visibilité, aide au conducteur, réglage d'entretien. Les gars, je vous garantis que ça se coud, ça se coud vraiment. Franchement, et puis la boîte est travaillée en sorte qu'on a des sensations. Ah bah, la boîte, c'est... L'affichage du véhicule. Ah oui, d'accord. Ça va te mettre la force G, tous les trucs comme ça, là. Ça reste un 4x4, du coup. Après, c'est 4x4, ouais, un peu. On peut encore tout régler, de toute manière. Là, tu peux savoir absolument tout. Là, je pense que... Les chevaux que tu utilises, les chevaux que tu utilises en temps réel. Bon, la consommation, on évite en général de la mettre sur l'ordinateur de bord. Ouais, non, non, c'est sûr. Il vaut mieux pas la regarder, je pense. Tiens, ce qu'on va faire, on va refaire un petit bout de la route de Parentinia. Si tu veux. Et après, si ça te dure, on fait une petite prise extérieure. Exactement. Ouais, ouais, carrément. On fera ça. Franchement, puis on est carrément bien installé dans les sièges. Franchement, c'est... Ouais, c'est d'un confort. De toute façon, il n'y a rien à dire, mais en même temps, pour le... Là, c'est un véhicule de luxe, c'est... Tu peux rien dire. Tu peux... Ouais. Ah, là, c'est un billard, hein. Préparez-vous. Ah. Je dirais pas la vitesse qu'on est là, mais voilà. Non, non. Tu es à 80. Voilà, exactement 80, pas un kilomètre. Nous sommes à 80, la route est limitée à 80. On a des belles routes, en plus. Là, les... C'est un loge qui fasse ce temps-là. Exactement, les routes sont incroyables, les gars. C'est un couple. Oh là là, le couple est incroyable. Pour un véhicule qui pèse quand même 2 tonnes 2, les gars, eh bien là, c'est incroyable. Ça marche, ça en peut plus. Donc, c'est 4 roues directionnelles et 4 roues motrices. D'accord. Donc, les gars, niveau tenue de route, c'est quand même de la folie. Ça patine tout seul. Ça patine, mais le SP rattrape. Ça rattrape très, très bien. Ça pardonne toutes les erreurs. Enfin, toutes, je ne sais pas, mais pour le moment. Je pense que une fois qu'il est parti, c'est pour le rattraper. Oh, ben, tu fais un fit avec Tupac. Ouais, tu serais avec Malcolm Jackson. Je crois que tu vas sortir Malcolm Jackson dans la jungle. J'ai les pieds qui décollent quand même. J'ai le cœur qui se plie, tu sais. En tout cas, 650 bourrins, c'est incroyable. Oh là là. Mais la route est très sympa aussi ici. Ça est très sympa. Moi, j'y fais. Il y a encore une caravane. Tu peux, ça le traînera. Il n'y a pas de problème. Tu veux la caravane sur place, par contre. Ah oui, oui, oui. Je pense. On est vraiment rentré dans le siège. Ah oui. Je crois qu'il y aura matrace dans le siège, les gars. Qu'est-ce que t'en penses, Jordan ? J'ai peur. Tu peux peut-être leur dire un petit peu ce que tu as essayé ce matin. Ah oui, ce matin, les gars, j'ai fait un petit tour dans une 458 Italia. C'était pas très sympa d'ailleurs. Très, très sympa. Nous, avec ton ami, on a essayé. C'était 3 RS. En gros, c'est simple. Depuis ce matin, 11 heures, on est dans un ventre qui n'est pas le nôtre. Exactement. On en rend plein la tronche. Voilà. Matteo nous a dit de venir qu'il avait une surprise à nous montrer. Et puis au final, on s'est retrouvé avec une journée incroyable sur le circuit d'histoire à faire des tours de voiture. Et puis là, il nous présente cette magnifique… Je n'ai même pas envie de dire automobile, parce que ce n'en est pas une. C'est un monument. Ce vaisseau spatial. Ce vaisseau spatial. Non, franchement, je n'ai même pas les mots en fait. Il y a un billard qui se présente là-bas. Le paysage est joli, même s'il ne fait pas beau. C'est quand même sympa. Comme on disait tout à l'heure, ça doit être pratique pour aller faire ses courses au champ. Ah oui, pour aller faire… Je suis allé à la messe dimanche matin, fin ce matin. Non, mais tout va bien. Tout va bien. Il y a une bonne hauteur sur le plafond derrière pour se reprocher. Franchement, on est super bien. Ouais, franchement, c'est sympa. Une autre chose à lui reprocher à l'arrière, ça serait la hauteur des vitres. La hauteur des vitres. Ils ont voulu laisser une forme très aérodynamique à la voiture à l'arrière. Donc bon, là, à l'avant, je ne sais pas ce que tu en penses. À l'avant, franchement, on est simplement bien installé. Franchement, on est très bien. Si on avait un détail, ça va. Je n'ai rien à dire. Mais après, de toute façon, il y a toujours des petits trucs à redire. Mais bon. Il faut vraiment chercher ce détail. Là, il faut chercher le détail parce que c'est quand même… Là, c'est un autre monde. C'est pas ma 205 à un niveau confort. Là, 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 là. Bon, il pleut, mais ce n'est pas grave. On prend plaisir quand même. Oh, le TDI qui fume noir. C'est la première fois que je rentre dans une Lamborghini, les gars. C'est de la folie. Je ne réalise pas encore ma journée. Parce que je le rappelle, donc, Mathéo nous a invité ce matin. Il nous a dit qu'il avait une surprise pour nous. Et au final, on se retrouve avec un Lamborghini Urus. Oh, là, 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 là. Oh, là, 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 là. Les carbones céramiques, on les entend bien. T'en as pensé quoi ? Oh, là, 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 là. T'es ballonné. En plus, on sort du resto. Alors là, mon gars… Ah, ouais, non, là, 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 c'est de la folie. Oh, merci. Tu m'ouvres la porte en plus. Tu m'ouvres le service voiturier avec. J'ai le service voiturier. Alors là, c'est incroyable. C'est fourni avec le pack. Ah, c'est fourni avec le pack. Il y a toujours un petit manager, en fait. Oh, merci. Donc, c'est toi, le petit manager qui ferme la porte, c'est ça ? Tu me fermes la fenêtre en plus, c'est impeccable. Il ne veut pas tâcher la ceinture, par contre, mais… c'est un rail mais qu'est ce que ça marche mais qu'est ce que ça marche mon dieu tiens qu'est ce que tu en penses on va au circuit on peut se chercher sur le circuit d'histoire allez c'est parti tu prends une vague de chaleur dans la gueule tu prends une vague de chaleur dans la gueule voilà le familial le plus grandier c'est un joli familial je trouve je pense que c'est sacrément efficace c'est parce que tu en as pensé toi de cet essai vraiment te remercier franchement et mathéo grand 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 merci à toi c'est un grand moment de plaisir qui vient de s'ajouter je vais toucher première et dernière fois dans la c'est de la folie c'est de la folie pour troller les gens tu peux marquer la poste sur le côté tu sais c'est un sac anti-vomis nickel je vais remettre mon entrecôte dedans si tu permets entrecôte à emporter les gaz elle encore chaude avec un peu de salade avec un peu de salade les petites carottes qui avait en accompagnement et le gratin dauphino les gars c'est parti bon les gars merci à tous d'avoir regardé cette vidéo franchement c'est une grosse exclusivité qu'on vous présente aujourd'hui c'est un grand 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 plaisir et franchement merci à toi mathéo je te fais une poignée de main franchement c'est un régal moi aussi si je peux grand plaisir merci tétan merci à toi d'avoir remplacé ben notre ami ben malheureusement qui travaillait aujourd'hui qui pouvait pas être présent pour cette vidéo mais là tu peux poser qui doit être en train de trimmer qui doit avoir du monde aujourd'hui donc bisous à toi mon petit ben et t'inquiète on filmera d'autres bolides j'espère là tu peux poser un jour de congé quand même pour venir voir ça alors là pour voir ça moi je peux je peux me casser un bras même s'il faut il n'y a pas de problème n'hésitez pas à vous abonner partager liker les gars parce que de jour en jour la communauté grandit et on vous présente des gros bolides les gars parce que là ça fait quand même 650 chevaux putain j'en ai rien ça fait quand même 650 chevaux les gars donc franchement c'est incroyable donc les gars sur ce on se quitte sur ces belles images merci à merci à Jordan qui est là merci à toi merci à Matteo les gars merci les gars c'est un régal et puis on se quitte avec ces belles images de ce lamborghini urus les gars c'est de la folie voilà je dis au revoir c'est la dernière fois que je poserai mon cul dans une lambo c'était la première et dernière fois les gars allez ciao les gars abonnez vous partagez liker faites ce que vous voulez c'est parti ciao